c'est pour moi que je vois tout le monde mais en fait personne ne me répondra oui oui je disais l'attitude à avoir c'est bon dieu de bon dieu il y a un trésor à trouver comment je fais pour le trouver il n'y a pas besoin de vouloir rentrer dans un modus operandi imposé par qui que ce soit mais non il faut raisonner comme on a envie de le faire par exemple en 600 avec le navire nord-perché moi je trouve qu'il y a plusieurs possibilités que ce soit le navire argos je trouve que ça colle bien à l'énigme pas de problème que ce soit autre chose ça colle bien aussi et je n'arrive pas à me dire c'est cette solution là et puis même entre nous avec NLC on se dit on n'arrive pas à se dire c'est ça la solution vous n'arrive pas à se dire non mais on aime bien discuter un qui prend une formule l'autre qui prend l'autre qui va au bout qui dit moi j'arrive là toi tu arrives là il faut faire des recoupements il faut pousser le raisonnement puis dès l'instant où le raisonnement se détache de ce à quoi il doit rester attaché on dit c'est pas bon il ne faut pas s'accorder de tolérance je cherche là manifestement je suis en train de vouloir faire quelque chose qui ne colle pas tout à fait c'est pas bon quoi si c'est pas bon c'est pas bon je sais pas comment mais c'est pas si simple c'est pas si simple et je sais que c'est beaucoup plus facile pour moi de le dire que pour vous de le faire j'en ai évidemment conscience mais ça n'empêche pas que je vous pousse quand même à le faire je peux pas vous aider de 50 000 façons mais comme ça je peux vous aider je souhaite sortir d'un carcan qui s'est forgé au cours des années entre un certain nombre d'intervenants de tous les côtés d'ailleurs autant du côté de Max que d'autres côtés voilà il s'est créé une forme de carcan où les gens se croient obligés de faire certaines choses ou de ne pas en faire d'autres moi je vous dis avancez librement soyez libre de vos réflexions de vos déductions utilisez une carte quand ça vous chante l'utilisez pas si ça vous chante pas et puis c'est tout quoi oui mais c'est ce qu'on fait à présurer selon nos chasses respectives on a pas l'impression de suivre les conseils de qui que ce soit on a l'impression de décrypter et voilà donc après on se retrouve dans une solution qui est fausse et ben on sent pas qu'on a été influencé par qui que ce soit nous deux on a des choses à se dire Frère Jarnot ben quand vous voulez il y a ah la vache c'est dur à formuler ça c'est dur à formuler d'abord parce que je ne veux rien trahir en aucune sorte mais il y a des systèmes qui se sont instaurés dans cette chasse il y a des systèmes que vous le vouliez ou non il y a des systèmes qui se sont instaurés et moi je reviens à une chose que j'ai dite hier il faut vous resituer dans le contexte de départ là je fais allusion au Madi puisque c'est quand même un des éléments qui qui influencent beaucoup les réflexions et les déductions des joueurs ces Madis se sont élaborés en même temps que les joueurs commençaient à jouer c'est la palissade mais en 1993 il y avait les premiers joueurs il y en a eu rapidement beaucoup il y a eu des Madis il y en a eu rapidement beaucoup puisqu'il répondait tous les jours et ces questions et ces réponses étaient émises et formulées de la part et à l'intention d'eux des joueurs qui étaient là à cette époque là et ça a créé une sorte de de cahier des charges numéro 2 en quelque sorte un document de référence ou en tout cas c'est ce qu'on a voulu en faire et je pense qu'aujourd'hui il faut sortir de ça donc à partir du moment où et c'est le cas c'est votre cas où il commence à devenir probable que les pistes sur lesquelles vous êtes ne sont pas les bonnes à partir de ce moment là il faut avoir suffisamment de tempérament pour se dire bon je ne suis pas sur le bon truc je remets à plat mais remettre à plat ça veut dire j'évoquais hier le cas d'un juge d'instruction qui se reprend un cold case et qui dit je reprends l'enquête à zéro ça veut dire que même des choses considérées comme acquises et qui ne sont peut-être pas fausses bon il y a des points de départ je peux le citer puisque c'est répété sans arrêt entre Bourges et Agin notamment il n'y a pas que ça mais enfin entre Bourges et Agin il faut repartir du premier point donc quand on remet à plat on dit moi par exemple j'ai Bourges comme point de départ pourquoi j'ai Bourges comme point de départ est-ce que dans ma déduction il y a quelque chose qui est un petit peu où je me suis un peu arrangé avec ce qui est écrit dans le livre ou bien est-ce que je suis vraiment 100% dans le truc si une deuxième fois vous déduisez que vous êtes à 100% une deuxième fois vous déduisez que c'est Bourges et à partir de là vous attaquez la deuxième et ainsi de suite mais dire j'ai aujourd'hui une théorie qui est belle je suis attaché à ma théorie pour une raison ou pour une autre j'ai du mal à m'en défaire là de toute façon vous êtes pénalisé c'est sûr que vous êtes pénalisé ça ne peut pas être la bonne approche pour une remise en question le principe de la remise en question repose sur le fait que personne n'a trouvé donc si personne n'a trouvé tout le monde a faux peut-être pas faux à 100% bien entendu mais il faut repartir de zéro pour s'en assurer on est plusieurs dans cet état d'esprit on est attaché à rien du tout c'est juste que on essaie de garder la meilleure piste possible mais au moins demain même tout à l'heure si j'ai à changer de piste je change de piste il n'y a aucun souci c'est vrai qu'on en voit quelques-uns qui sont attachés à leur piste qui la défendent bec et ongle mais d'autres pas du tout d'autres sont plutôt perdus qu'autre chose oui mais je dirais que le fait d'être perdu ça veut dire qu'on a je fais un peu de la psychologie de comptoir je m'en excuse mais j'essaie quand même de vous répondre vraiment et avec sincérité ceux qui sont perdus ça veut dire qu'ils ont quelque part un regret que leur solution soit pas la bonne donc ils ne sont pas dans un état d'esprit de remise en question ils sont dans un esprit de nostalgie d'avoir passé tout ce temps et de ne pas avoir trouvé ce qu'il fallait si on veut attaquer un raisonnement nouveau il faut se mettre dans la position d'un joueur d'échec il faut analyser tout il faut essayer de calculer trois coups d'avance ou quatre ou cinq ou six je ne sais pas combien font les champions il faut se mettre dans un état d'esprit complètement analytique il ne faut pas se mettre dans un état d'esprit où il y a la moindre complaisance vis-à-vis de soi-même ou la moindre nostalgie par rapport à ces belles solutions qu'on regrette il faut dire ces solutions n'existent plus il ne faut pas les regretter il faut remettre le truc à plat c'est ce que je ressens fortement et c'est vrai quand on dit les gens sont perdus ok ils sont perdus ça je peux le comprendre ils sont désemparés je peux le comprendre quand on est désemparé on n'est pas en possession de ses moyens quand on est désemparé il faut d'abord se calmer pour retrouver son sang-froid et repartir du bon pied donc ceux qui sont encore désemparés ils ne sont pas prêts à réattaquer les énigmes alors c'est plutôt perdu parce que je ne sais pas quoi choisir comme résolution pour la 600 par exemple je ne sais pas le navire noir perché j'arrive pas à savoir ce que c'est j'ai plusieurs hypothèses et j'arrive pas à trancher mais combien d'hypothèses ? deux ou trois ? deux ou trois hypothèses ça s'analyse il n'y en a pas deux ou trois qui peuvent être convaincantes à l'arrivée c'est pas possible il y en a forcément une qui est meilleure que les autres ou je ne sais pas ou alors c'est que votre raisonnement est fragile mais si vous avez bâti un certain nombre de solutions vous en êtes à ce stade s'il y a trois possibilités il faut les explorer toutes les trois c'est pas ça n'a rien de surhumain bonjour Michel j'aimerais vous poser une question une fois de plus pourquoi une fois de plus ? parce qu'on a déjà abordé le sujet plusieurs fois je sais que vous essayez d'expliquer avec vos mots sans trop en dévoiler par rapport à ce que Max disait déjà à l'époque mais j'en reviens toujours en volika est-ce qu'on peut parler réellement de décryptage ou plutôt de synthèse ou de résumé une fois arrivé à la fin ? Point d'interrogation vous ne pouvez pas répondre non mais c'est vous qui évoquez vous aviez évoqué le terme de synthèse c'est la fin de la question j'ai bien compris la question non non j'ai compris alors je réponds avec mes mots parce que vous vous parlez avec les vôtres et comme je sais que chacun essaye de me tirer le verre du nez forcément je me fais aussi mon vocabulaire tout comme vous vous faites le vôtre non non c'est vraiment avoir votre vision vision bien précise des choses oui mais je comprends je comprends j'ai dit hier les reliquats c'est une résultante c'est quelque chose qui arrive le moment venu je ne peux pas vous dire que les reliquats ne sont pas des éléments qui peuvent être décelés en cours de route vous n'avez pas le droit de le dire ou vous ne pouvez pas savoir je n'ai pas le droit de dire quoi ce que sont les reliquats non qu'on peut avoir une idée en cours de route vous êtes archi têtu je vous dis on ne peut pas avoir une idée en cours de route c'est impossible il n'y a aucun moyen de se faire une idée des reliquats en cours de route il n'y en a aucun c'est clair là je vous réponds je vous réponds d'une manière carrée il n'y a pas de possibilité de déceler un reliquat en cours de route on ne peut les déceler qu'à l'arrivée quand on a la zone donc il est impossible d'obtenir ces éléments comme un peu le terme employé dans sa besace pendant nos décryptages tout au long de l'aventure on ne met pas des choses de côté en se disant non ce n'est pas les goodies d'un jeu vidéo non non pas du tout ça n'a rien à voir avec ce que vous vous chopez en cours de route quand vous jouez à Mario ou machin non 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 mais je rigole mais non non c'est absolument pas possible ça n'a rien à voir avec ça vous êtes dans une chasse au trésor qui a été conçue par un mec qui a caché quelque chose qui a fait un jeu de piste en quelque sorte qui a dit ben voilà démerdez-vous il ne faut pas faire d'un point il faut arriver à l'autre et une fois que vous êtes sur place il va falloir compter les pas les pieds les machins les trucs j'en sais rien comme dans toute chasse au trésor non mais il me semble me rappeler que Max parlait de reste de décryptage si j'emploie bien les termes parce qu'il a été acculé Max vous l'avez vous pas vous les joueurs le procédé du Minitel était complètement pervers parce que lui il gagnait de l'argent avec ça donc il était obligé de répondre les joueurs ils prenaient plaisir certains on le sait se sont même ruinés ou presque avec le Minitel parce que ça coûtait une fortune et donc on était dans un système complètement pervers où il y avait une obligation de répondre donc à un moment donné il a fait des réponses il a essayé de je l'ai déjà dit mais de conceptualiser cette notion alors qu'elle ne peut pas l'être on ne peut pas définir ce que sont les reliquats les reliquats c'est des éléments qui vont vous être utiles quand vous serez arrivé au bon endroit c'est pas la peine de les chercher je vous assure que c'est vrai ce que je vous dis c'est pas la peine de les chercher vous ne les trouverez pas une fois qu'on arrive à la fin mais une fois qu'on est à la fin une fois qu'on a la zone je suis bien obligé de les chercher ouais mais là votre logique ne sera plus du tout la même puisque vous aurez la zone donc votre réflexion sera beaucoup plus pointue parce que elle sera beaucoup moins généraliste pour l'instant vous n'avez pas de zone vous avez toute la France moins une bande de 100 km des côtes tout le reste ça peut être n'importe où donc vous ne pouvez pas cibler quoi que ce soit quand vous aurez la certitude quand vous aurez une certitude sur une zone vous direz je suis sur ma zone bah là vous n'allez pas du tout votre esprit ne va pas du tout fonctionner de la même manière là les éléments qui vont apparaître ils vont être beaucoup plus précis et puis vous allez être beaucoup plus rapide à les capter vous allez tout simplement être en mesure de les capter alors que vous ne l'êtes pas avant je comprends mais en résumé on doit bien valider un point précis sur la zone comme une confirmation d'une localisation oui pour être sûr qu'on est bien au bon endroit on a localisé oui voilà donc c'est les reliquats qui vont nous confirmer sur notre carte qu'on est bien au bon endroit non pas du tout c'est vous qui allez non quand vous serez sur la zone vous allez comprendre la notion de reliquat vous allez dire bon maintenant que je suis sur la zone comment je fais et là vous allez dire ah bah oui c'est ça qui va vous faire apparaître les éléments comme étant des reliquats mais avant vous ne pouvez pas les déceler vous ne pouvez pas les voir avant c'est pour ça que je m'insurge un peu contre ce mais avant quoi non non mais moi je vous parle du cas où on est sur notre zone dans ce cas là vous ne me poserez pas la question ouais non mais si vous êtes sur la bonne zone si vous êtes sur la bonne zone c'est pas à moi que vous poserez la question c'est à vous vous allez vous dire bon et maintenant je fais quoi et là ça va mouliner croyez moi oui mais vous connaissez les solutions vous comprenez qu'on a 30 ans de réflexion dans le cerveau tout est emmêlé donc d'un coup ça devient aussi facile attendez ça fait combien de temps que vous cherchez vous même ça fait plus d'une dizaine d'années donc déjà c'est pas 30 ans oui mais il ne faut pas faire un conglomérat de ce qui s'est passé depuis 30 ans parce qu'encore une fois les joueurs de la première heure sont dans une position différente puisqu'ils ont eu affaire à Max là où vous vous échangez avec moi eux ils ont échangé avec Max il s'est passé autre chose pour eux il ne faut pas tout il ne faut pas tout amalgamer vous le chercher depuis 10 ans c'est considérable je ne sous-estime pas du tout cette durée qui est importante mais depuis 10 ans vous avez fonctionné par rapport à des critères à des éléments de référence que j'essaye de enfin disons de relativiser j'allais dire d'invalider non mais de relativiser aujourd'hui je veux vous aider à relativiser les éléments de référence qui vous ont servi pendant ces 10 ans pour vous dire maintenant essayez de voir les choses d'une manière plus ouverte sortez du carcan de ce que vous avez pu lire ou admettre et retrouvez votre liberté d'esprit votre objectivité ou subjectivité d'ailleurs par moments et faites-vous votre propre idée quoi c'est bien ce que je fais mais c'est pour ça que je vous passe quand même des questions c'est pour ça que je vous passe quand même des questions pour être sûr d'avoir bien compris ce que vous expliquez ouais mais c'est ce que vous essayez de faire mais vous me parlez de reliquats méthode méthode madi je vous dis les reliquats tels que définis dans les madi n'existent pas c'est un concept que Max a été obligé d'articuler je peux pas vous dire mieux quand même il a été obligé de l'articuler il était obligé de répondre les gens qui lui posaient les questions payaient 3 ou 4 francs la minute c'est comme si vous aujourd'hui vous payez 2 euros la minute imaginez que vous me parlez à 2 euros la minute j'ai intérêt à vous répondre sinon je vais vraiment me faire détester quoi donc lui il était dans cette situation donc il a répondu des choses il a articulé des concepts mais qui sont au-delà de la simple nécessité des joueurs puisqu'ils n'ont pas besoin de ça pour cheminer dans la chasse mais lui a répondu ça parce que les questions pleuvaient comme ça s'est fait avec moi à un certain moment et qu'il fallait absolument répondre je vous dis ne tenez pas compte de ça ne cherchez pas de reliquats en cours de route il faut vous faire une idée précise sur la zone quand vous êtes sûr de votre zone quand vous dites bon dieu de bon dieu c'est là et ça peut pas être ailleurs à ce moment là vous allez comprendre vous avez dit il y a quelque temps on vous a demandé s'il y a un petit piège à la fin et vous avez dit oui attention à la phrase le doute est le dernier supplice donc cette phrase là n'est pas là que pour faire beau non elle est pas là que pour faire beau mais disons quand vous en serez à ce stade là vous allez prendre votre pied c'est un doute qui va être plutôt sympa à gérer je veux dire c'est pas un doute c'est pas une remise en question de tout le jeu la véritable nécessité aujourd'hui pour les joueurs c'est de se faire une certitude sur la zone il faut être capable de dire à un moment donné ma zone c'est ça j'ai tout vérifié il n'y a rien vous m'entendez bien il n'y a rien qui ne colle pas avec tout ce qui est dans le livre j'y reviens à cette formule dans le livre et je pense aussi au cahier des charges parce qu'il est dans le dernier livre en tout cas il n'y a rien qui ne colle pas je me fais une certitude de la zone et à partir de là les choses ont changé oui j'entends bien le mécanisme mais donc je reviens sur cette phrase là c'est vraiment tout à la fin on est bien d'accord oui 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 merci mais c'est la zone mais non mais non mais non vous savez j'ai tout à l'heure arrête tu ne comprends pas le mécanisme tu es en train de monopoliser tu harcèles ça ne sert à rien alors pourquoi tu es en train d'attaquer de dire non non si tu ne sais pas on ne sait pas alors je vais vous dire un truc j'ai lu ce matin un message d'Asfo que j'ai trouvé intéressant sur la sur le côté littéraire des énigmes qui pourrait constituer un élément subjectif et Asfo a eu cette belle formule qui est totalement évité dorénavant de dire d'écrire je suis à 1001% d'accord avec toi 1001% c'est un de plus que le nabo chafouin donc c'est mieux mais il faut éviter le 1000% de toute façon et quant à la notion de littéraire elle existe elle existe et le le Madi que Asfo a cité à la suite de son propos et tout à fait illustre parfaitement cette notion que Max a choisi des mots plutôt que d'autres mais pas toujours dans le droit fil des énigmes mais dans un souci d'esthétique littéraire justement par conséquent à partir du moment où un individu un Max Valentin s'octroie cette possibilité de faire des belles énigmes de les faire ronfler un petit peu de leur donner une ambiance en quelque sorte grâce au mot grâce au vocabulaire choisi ça veut dire que nécessairement la subjectivité intervient donc il y a des éléments de subjectivité de la part de Max dans la manière dont il a bâti ces énigmes ce ne sont pas des cryptages ce n'est pas la machine énigme je vous l'ai déjà dit ce n'est pas aussi carré que ça donc la notion de littéraire la notion de subjectivité a quelque chose à voir avec la résolution des énigmes il ne faut pas il ne faut pas être tout à fait il ne faut pas être que mateux il faut rester attentif à ce qu'on lit je suis émerveillé j'apprends beaucoup de choses tous les jours en lisant les théories des uns et des autres sur tel ou tel mot sur tel ou tel lieu etc j'apprends plein de trucs mais on n'est pas ancré dans le savoir il y a du littéraire il y a de l'esthétique dans ce qu'a fait Max il y a un côté un côté je donne je l'ai dit un jour c'est un peu le c'est un peu comme dans Star Wars quoi plus intelligent tu seras donc c'est c'est maître Yoda c'est ce vocabulaire ces sonorités qui provoquent quelque chose chez l'auditeur ou le lecteur et il a utilisé ça aussi Max j'ai une dernière question sur la 520 Michel ouais après je vais manger mes pois chiches je reviendrai peut-être vous voir mais plus tard oui allez dernière question montre ton respect c'est vraiment aussi il y a vraiment quelque chose à faire véritablement à la fin montre pardon montre ton respect dans la dernière phrase montre ton respect pour dame nature c'est pas montre ton respect c'est montre ton respect pour dame nature voilà oui parce que vous m'avez répondu j'avais posé une question et vous m'avez répondu j'espère que vous que vous allez montrer votre respect dès le début mais oui mais ça fait partie des boutades montre ton respect pour dame nature ça veut dire rebouche ton trou fais ça proprement et te comporte pas comme un salaud en laissant ton truc derrière toi quoi voilà pense à ceux qui vont venir après ce que je voulais savoir c'est montre ton respect bon c'est joli mais véritablement il y a quelque chose à faire avec ça montre ton respect pour dame nature il y a quelque chose à faire ou c'est juste ou c'est juste c'est littéraire c'est littéraire allez allez je vous le dis c'est littéraire d'accord voilà allez on se prend pas la tête avec ça excusez moi Michel je peux juste vous poser une question rapide je suis parti je suis parti mais je vais répondre quand même ah c'est super gentil je vous l'ai posé en MP déjà mais c'était par rapport à une erreur en fait et j'ai entendu ça nulle part donc je voulais quand même éclaircir la chose il y a une erreur en fait moi j'estime que c'est une erreur à la page 57 de l'énime 420 donc la première version de Max il est écrit à la ligne 3 avant de se et au lieu d'avoir cassé le bec je vais dire clairement parce que tout le monde le sait il y a écrit calcé donc il y a un L en plus oui oui donc pour moi ce n'est pas français à calcé je ne connais pas je vous ai répondu par écrit déjà vous m'avez répondu que vous ne pouviez pas me répondre parce que en fait vous n'avez pas du tout travaillé sur cette version oui ce n'est pas ces mots-là que j'ai employés mais oui voilà exactement c'est ce que ça veut dire d'accord mais ok et vous ne pouvez pas me répondre sur les vous ne pouvez pas répondre sur les changements de version parce qu'il y a quand même eu un changement assez curieux les changements de version ils sont liés à trois paramètres le paramètre numéro 1 c'est que la première fois que Régis Oseur à l'époque nous a parlé puisque j'étais avec mon ami sponsor à ce moment-là nous a parlé de son idée de chasse au trésor c'était un sujet qu'il n'avait pas abordé depuis longtemps c'est un truc qu'il avait dans ses tiroirs depuis très longtemps bon tout le monde le sait aujourd'hui et donc en même temps qu'il nous en parlait il nous a dit dès le départ bon il faut que je rejette un coup d'oeil sur tout ça ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé il faut que je vois ça peut-être pour le remettre un petit peu au goût du jour etc donc il y avait déjà un grand moment quand il nous en a parlé qu'il avait un peu lâché le morceau il s'en occupait plus trop il avait essayé puis c'était dans un tiroir le deuxième stade c'est quand on lui a dit bah t'es bien gentil avec ton oeuf mais l'oeuf de Fabergé il existe et c'est pas vraiment ce dont on a besoin pour lancer une marque de joie à gris aujourd'hui ça paraîtrait un petit peu faire du copier-coller comme on dirait maintenant donc il faut autre chose que l'oeuf donc moi j'ai donné l'idée de la chouette que mon ami sponsor puisqu'il était toujours en lice à ce moment-là a trouvé tout à fait à son goût donc on a dit ce sera une chouette et à partir de là il a dit bon ben au début il voulait pas du tout de la chouette il trouvait que c'était pas bien que c'était un symbole plutôt négatif il nous a dit bah jadis les paysans ils clouaient les chouettes au portail des granges c'est pas toujours un symbole très intéressant enfin bref on n'a pas on n'a pas on n'a pas voulu en démorme donc c'était bien c'est devenu une chouette donc à partir de là il nous a dit bon ben par rapport à ça faut que j'ajuste un petit peu certains trucs je ne sais pas quoi il nous a jamais dit quoi mais il a évoqué le fait qu'il fallait qu'il retouche un petit peu des choses par rapport au fait c'était une chouette alors ça c'est une chose en même temps il travaillait sur un texte qui était destiné à vanter la nouvelle marque de joaillerie j'ai ces j'ai ces premiers textes bon etc où il était question de parler non pas de Michel Becker mais d'un grand joaillier qui voyait le jour et puis le dernier stade c'est quand le sponsor s'est retiré et qu'on s'est retrouvé tous les deux lui et moi et qu'on a décidé de le faire tous les deux et donc là je pense qu'il a encore retouché des choses puisque le sponsor étant disparu il y avait des trucs qu'il avait prévu et qu'il a changé par rapport au sponsor il avait décidé de revoir un petit peu la complexité des énigmes pour calibrer la chasse donc a priori éventuellement de la complexifier un petit peu après est-ce que entre le moment où il était question du sponsor et le moment où finalement on s'est retrouvé tous les deux il a de nouveau changé des choses ça je ne peux pas vous le dire et ce à quoi vous faites allusion c'est effectivement potentiellement une des variantes maintenant dire qu'il y aurait une faute moi j'exclus toute possibilité d'une faute je pense qu'il y avait une faute en fait il y a une faute et il n'y a pas une faute parce que finalement je crois qu'il a il a fait ce qu'il devait faire c'est à dire que je vais le dire clairement le crypto fait 100 lettres dans la version avec l'erreur c'est à dire que il y a 100 lettres il y a bien le compte mais par contre je pense que ce qui s'est passé c'est que cette coquille il ne vous en a peut-être pas parlé mais il s'en est rendu compte et voilà je vais le dire mon interprétation c'est qu'il fallait 100 lettres absolument et donc comme il a supprimé le L il est à 99 caractères et bizarrement ce qui change c'est le 100 qui est écrit en chiffres dans l'ancienne version et qui devient 100 en lettres donc en fait ça passe de 3 à 4 lettres et du coup on retourne moi je pense en 15 ans un type du niveau de Max ne laisse pas une coquille dans son texte oui mais vous avez dit qu'il n'avait pas relu qu'il l'avait laissé dans un tiroir donc à l'époque il a peut-être laissé d'accord je l'ai dit je le maintiens mais avant de le laisser dans le tiroir il avait essayé de le vendre il l'avait travaillé il avait essayé de le vendre d'accord et vous vous l'avez jamais relu cette version ça vous a jamais fait chilter quand même qu'il avait écrit calcé non cassé quoi vous l'avez jamais relu en fait vraiment dans le détail je me suis jamais plongé dans les énigmes de la même manière que vous je me suis laissé imprégné de l'ambiance des énigmes je vous parle quand je vous parle du vocabulaire qu'il a choisi ça fait partie des choses qui m'ont influencé moi pour mes peintures mais sans rentrer dans le détail des énigmes sans rentrer dans le détail donc vous avez les solutions et vous vous avez les solutions et c'est vrai que nous on a 25 ans de chasse derrière nous et donc forcément on a des idées en tête mais je vous remercie je les respecte et je ne dis pas qu'elles sont toutes fausses mais en l'occurrence il faut éliminer tout raisonnement qui conduit à dire bah là il s'est planté Max s'est planté là c'est peut-être pas tout à fait précis son truc il faut d'abord commencer par dire c'est peut-être pas tout à fait précis mon truc puis après vous voyez ce que je veux dire il faut prendre quand même les choses dans l'ordre c'est très précis dans la version finale c'est très très précis dans la version finale il n'y a aucune erreur c'est juste le fait que vous ayez publié ce cahier d'échange qui finalement me fait un petit et m'interpelle mais je ne lui dis pas que vous avez tort parce que je n'en sais rien est-ce qu'il y avait une erreur après tout personne ne peut en jurer à part lui moi je serais bien prétentieux de jurer qu'il n'y a pas d'erreur et qu'il n'y en a jamais eu je dis simplement c'est pas un document c'est pas un premier jet quoi ok il avait besoin d'elle pour s'envoler vers le nord-nord-est bon allez on tombe dans là on tombe dans le sous-entendu et en espérant bien que je vais faire une petite réponse que je pourrais regretter après je vous abandonne bon appétit merci peut-être à tout à l'heure en tout cas amusez-vous bien merci au revoir merci beaucoup bon ou bon allez au revoir au revoir au revoir